Bon bah je continue, en fait là je suis dans un petit endroit, je vais vous montrer, hop, tuc tuc tuc, voilà, j'ai cet horizon là devant moi, tuc tuc tuc, donc voilà la personne là bas au fond que je viens de croiser, hop, je vais réussir de trouver un angle, la lumière est cool, bon je sais pas si c'est aussi bien tout à l'heure, bon c'est pas grave, bref bon voilà, donc l'idée c'est donc de créer un cadre, tout simplement, c'est bien là, bon ça ira, bon, non c'est quand même vachement au travers, ouais, ça paraît bien là, bon, donc un cadre en fait tout simplement sain, dans lequel tout le monde peut se sentir libre, de partager vraiment ce qu'il a envie de partager, librement, dans le respect, dans l'écoute, voilà, parce que ça aussi c'est l'une des choses que crée en fait la sphère numérique, bah c'est que des fois, certaines personnes se permettent des choses qu'ils ne feraient jamais en vrai, mais aussi peuvent, c'est tellement noyé en fait, dans plein de vagues en fait, qu'ils se superposent les unes aux autres, et sans vibration directe en fait, de comment l'autre partage cette chose, et du coup, ben, ça fait que, bon voilà, on connaît tous le phénomène de troll, donc ça veut dire, ben, des gens, on va comprendre pourquoi, mais qu'ils vont passer leur vie carrément à aller, donc troller, c'est-à-dire, ben, parasiter, en gros, des contenus, enfin bref, bon, voilà, l'idée c'est donc de recréer la capacité de partage que nous a montré en fait le numérique, mais en se réunissant vraiment, donc, ben, par exemple, ben moi je viens avec ma vidéo, toi tu viens avec le texte que t'as envie de lire, un tel arrive avec l'artiste qu'il a envie de présenter, etc., et ensemble, ben du coup, en fait, on crée une sorte de fil d'actualité, mais d'un vrai ici-maintenant commun, voilà, et donc le tout dans un cadre à définir, donc, ben, c'est pour ça, du coup, que là, ben, on s'est réunis, du coup, avec d'autres personnes, avec d'autres nanas, c'est des filles, parce que, ben, il faut définir une identité à ça, il faut définir une charte, il faut... Bon, avant j'animais l'intelligence collective, j'étais médiatrice, donc je sais pas si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais bon, peu importe, et en fait, le truc, c'est que c'est, en fait, primordial, que l'intention, on peut arriver de tous les horizons, on peut avoir des types de regards, de conscience, de connaissances, de façons de faire, d'usse et coutumes, de croyances, complètement différentes. Si on a tous une intention claire, dans le partage, on est capable de co-créer. Mais sans cette intention claire, commune, et ce cadre sain, ben, là, ça crée très vite du débat, du pour ou contre, du raison, tort, et toutes ces choses, en fait, qui font que, finalement, ben, on perd de vue le fait que, ben, la richesse naît de la diversité, et ça veut dire de la diversité jusqu'à ses opposés, voilà. Et donc, bon, voilà, donc, externes, partages vivants, ben, l'idée, c'était ça. Ça l'est toujours, sauf que, comme entre-temps, ben, il y a eu le confinement, mais vraiment, genre, dans la foulée, on a à peine lancé le truc ensemble, que, ben, le confinement arrivait, genre, trois jours plus tard, quoi. Première réunion, bim, ah ben, d'accord, on est de nouveau confinés. Donc, bon, ben, voilà, du coup, j'ai imaginé, donc, en fait, j'ai pas imaginé, je l'ai tout simplement reconnecté à ce que j'avais à faire, de mon côté toute seule, en même temps. Et en même temps, ce qui était en train de s'animer pour moi, c'était le tome 2 du conte, Efforts and the Cloud Makers, parce qu'il se trouve que ce tome 2, que j'ai commencé en novembre 2019, dans l'écriture, mais qu'en vrai, j'avais commencé en 2012, ben, en fait, ça parle justement de ça. Le conte s'appelle Efforts and the Cloud Makers, c'est pas anodin, et c'est pas anodin non plus que je parle du nuage, parce qu'en gros, c'est une métaphore du monde virtuel dans lequel on est, qui peut être vu, en fait, d'un point de vue des multidimensions de plein de façons, c'est-à-dire du point de vue purement numérique. D'ailleurs, ils ont vraiment appelé ça un cloud, pour dire un serveur externalisé dans lequel on met toutes nos informations, on stocke toutes nos informations, et on les rend disponibles partout, tout le temps, par tout le monde. Enfin, après, en fonction de comment on a créé, on va dire, ben, notre... nos chemins d'accès, en fait, du cloud. C'est-à-dire que ça peut être un cloud privé, mais ça peut être aussi un cloud commun. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, mais en gros, voilà. Donc, un cloud, donc un serveur externalisé dans lequel on stocke et on met à disposition nos données. Ça, c'est le cloud numérique. C'est l'une des métaphores. L'autre cloud complètement vivant, universel et naturel, certains l'appellent, par exemple, le livre akashique, le chi. En fait, bon, ça, je ne veux pas rentrer non plus dans ça là maintenant. Ce n'est pas l'idée, parce que ça, c'est des sujets, justement, que je vais traiter dans mes nouvelles activités. Donc, Alors, juste pour resynthétiser, là, je suis partie déjà dans d'autres branches qui seront demain, que je ne vais pas traiter maintenant. En fait, donc, je refais le résumé. Suite à nos usages du numérique que j'ai pu identifier, les vertus que j'y vois et les toxicités que j'y vois, eh bien, j'ai décidé que, avant de passer, puisque par la force des choses, on ne peut pas encore, dans le vivant, et de faire ces partages clairement externalisés, ben, il y avait une première phase, en fait, possible et vertueuse également, c'était tout simplement commencer par détoxifier notre usage du numérique. Donc, détoxifier notre usage du numérique, ça veut dire d'abord prendre conscience des outils qu'on utilise, quel outil j'utilise, qu'est-ce que j'octroie comme droit quand j'utilise tel outil, qu'est-ce que je m'ouvre comme possibilité quand j'utilise tel outil et comment je l'utilise. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi je vais choisir telle plateforme pour tel type de contenu partagé avec qui, avec quelle intention. Donc, je choisis un outil vertueux avec une vision claire de ce pourquoi cet outil est préférable à un autre en fonction de ce que j'ai à y partager et avec qui et quelle est mon intention. En gros, les mastodons du numérique ont été tellement forts pour créer une hégémonie qu'on ne se rend même pas compte de tous les outils qui existent qui pourraient être préférables moins centralisés, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui fait le succès de Facebook ? C'est que tu trouves tout, tu fais tout dessus. Ça veut dire que tu es en permanence dans une sphère close dans laquelle tu as l'impression de trouver tout. Mais ça reste une plateforme, une façon d'être utilisée, un type de réseau et surtout, un monopole fait sur ton usage du numérique, sur ton activité numérique, sur tes données, qui, réciproquement, du coup, peut user de tes données d'une façon, bref, qui n'est pas propre. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui seront traitées. Et donc, en choisissant que tu vas utiliser tout le temps, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit, peu importe, en fait, la plateforme que tu vas utiliser, en choisissant d'utiliser permanence cette plateforme, en fait, tu choisis ce que tu lui offres et tu choisis que ton usage va être lié à ce qu'elle offre. Et bien, en fait, on peut aller beaucoup plus loin dans notre usage du numérique. Et donc, ça, c'est ma nouvelle phase actuelle. Et en fait, à la base, je pensais que c'était hier, en fait, ma dernière vidéo. Mais il se trouve que j'avais plus de... comment dire... de données mobiles, justement, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches ces derniers temps. Et donc, j'avais plus de données mobiles et donc, je n'ai pas pu poster ma vidéo que je pensais poster donc le 11. Et bien, en fait, ce ne sera pas le cas. Donc, je ne sais pas, en fait, exactement quand est-ce que je pourrais la poster. Et donc, celle-ci, là, je la fais le 12. Et finalement, c'est celle-là, en fait, qui a du sens d'être postée et pas celle que j'avais faite hier. Et donc, cette vidéo-là, c'est tout simplement la 29e chronique et la dernière de cette série. Voilà. Et tout simplement parce que là, je vais passer à la suite. Je pense que les chroniques, elles m'ont bien servi à poser, en fait, une façon de partager des contenus vidéo. Ah, il y a de nouveau des passants. Bonjour. Bonjour. Quic, quic. Tu les laisses ? Tu viens ? Tu viens, ma belle ? On n'est pas très loin d'un chemin, du coup. Qui vient ? C'est la petite pause. Une pause que quatre passages. Mais c'est bien. C'est des gens qui promènent dans un endroit super beau. Donc, voilà. J'étais en train de dire la 29e et dernière chronique de cette série qui aura été ma première série pour commencer à partager des vidéos de cette forme. C'est-à-dire prise dans l'instant avec un sujet vraiment ici, maintenant que j'ai envie d'exprimer tel qu'il vient. Et maintenant, je vais repasser sur une forme beaucoup plus structurée de médiation. Et je continuerai d'utiliser l'outil vidéo parce que clairement c'est un outil que je trouve fameux parce qu'il y a vraiment la présence, il y a l'issime maintenant, il y a l'ensemble de l'environnement, il y a un message qui peut être clair, il y a une présence, une interactivité possible, enfin bref, voilà. Mais est-ce que je vais le continuer via la plateforme sur laquelle je suis en train de te parler là à l'instant ou d'autres façons. Par exemple, il y a Odyssée qui est devenue très attractive pour partager des vidéos libérées de certaines hégémonies justement. Bref, voilà, par exemple, en ce moment, je suis en train de tester plein de plateformes. Miwi, M-E-W-E, Miwi, Discord, j'ai une nouvelle adresse mail que je ne vais pas transmettre comme ça, ce changebook à la place des types Messenger, il y a Telegram, Signal, enfin bref, voilà, en ce moment, je teste plein d'autres plateformes de façon à bien comprendre comment elles s'utilisent et qu'est-ce qui peut être fait bien dessus, pour quel public et avec quelle intention de partage. Donc, ben voilà, je vous tiendrai informés vraisemblablement avec une petite vidéo de transition, je ne sais pas encore comment ça va se produire, mais en tout cas, ben voilà, je continuerai de signer à ce type de partage, donc Fa, Fa, qui est à la fois mes initiales, ma signature vibratoire, j'ai envie de dire, parce que Fa, c'est une note de musique, ce n'est pas pour rien, là, je pourrais vous le développer, mais, ouais, il ne me semble pas que ça soit maintenant, donc Fa, je continuerai de signer Fa quand je fais ce genre de partage, voilà, donc deux types multidimensionnels qui ont lieu, donc voilà, d'être diffusés, quelle qu'en soit la forme, que ce soit de l'écriture, des vidéos, de la musique, peu importe, en fait, ben tout ce que je crée avec cette multidimensionnalité, clairement et volontairement partagée telle qu'elle, parce que par exemple, je peux très bien signer mon nom et France Afidi, de façon spécifique, j'estime que ben là, c'est France Afidi, c'est-à-dire ma personnalité humaine, mais France Afidi, qui livre cette chose-là, mais là, quand c'est orienté clairement sur une transmission, donc, autour de la multidimensionnalité de ma créativité, c'est Fa, voilà, donc déjà, vous pourrez me trouver comme ça, de façon plus légère, c'est France From France, France From France, voilà, là pareil, je pourrais vous expliquer toute l'histoire de ce pourquoi pseudonyme, et ensuite, ben, F-A-N-C-E, c'est-à-dire France sans l'air, parce que dans mon compte, qui s'appelle donc F-A-N-C-E, de Cloudmakers, ben, toute l'idée, elle est simple, et elle se retrouve déjà dans le, dans ce nom, F-A-N-C-E, F-A-N-C-E, c'est tout simplement France qui a perdu son air et cherche à le retrouver, en langue des oiseaux, puisque c'est un compte qui est alchimique, multidimensionnel, expérientiel et alchimique, philosophique, bref, bon, voilà, initiatique, bon, voilà, je vous laisserai découvrir le compte par lui-même dans les, euh, fils de diffusion du compte lui-même, en tout cas, voilà, donc là, c'est ma dernière chronique d'une existence multidimensionnelle sur Terre, de cette série-là, et donc, je veux vous remercier aussi, remercier, pour l'écoute, pour les partages, pour les fois où on a discuté, voilà, et puis, je vous dis à bientôt, comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite toute la beauté, en fait, de la vie, de savourer le moment qui est le présent, le présent est un présent, et je vous remercie pour à chaque fois que j'ai eu cet élan de partager l'un de ces présents avec vous et je nous souhaite de continuer ce type de partage, de les étendre, en fait, de plein de façons et puis, de nous retrouver, j'espère, bientôt dans le vivant. Voilà, je vous embrasse, plein de bisous et puis, je vous souhaite une belle journée déjà pour commencer. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada